... Ils arrivent. Mission protection rapprochée. Sécurité maximum pour le chef d'entreprise. Dans notre pays, ils sont des milliers à se faire protéger. Du chef d'entreprise à l'homme politique, tous craignent l'attentat. La sécurité privée en France représente environ 80 000 emplois. C'est les effectifs de la gendarmerie, pratiquement. Un chiffre d'affaires de 9 milliards de francs et environ 800 sociétés. Face aux terroristes auxquels nous sommes confrontés, à l'instant T, aujourd'hui, on peut dire que la présence d'un garde du corps est dissuasive à 98%, puisque Jean-Marc Rouillant lui-même a écrit dans ses cahiers que le fait qu'un garde du corps accompagne une personnalité les inciter à changer d'objectif. Il doit exister une harmonie parfaite entre le chauffeur et le garde du corps, puisque leurs rôles sont complémentaires. Et il existe d'ailleurs deux écoles en France de conduite d'urgence ou de sécurité. Une équipe de cascadeurs professionnels a mis au point un stage de conduite anti-agression. À Orly, des terrains proches de l'aéroport servent à l'entraînement des chauffeurs de haute personnalité. De véritables cascades sont mises en œuvre. Le but, mettre hors de portée l'homme à protéger. Tous les scénarios d'attentats sont envisagés. Ce sont des expériences qui sont en fait mises en application sous la forme d'un scénario, mais qui sont tirées d'expériences vécues, d'un enseignement déjà que nous avons tiré nous d'affaires vécues. Quelles sont les cibles privilégiées des terroristes ? Les cibles privilégiées des terroristes, pour parler des personnes physiques, ce sont les personnages qui vont être à la tête d'entreprises, qui sont des symboles pour l'économie, pour la politique, pour le social, et dont la disparition ou l'agression aura un impact médiatique très important. Les gens sont partis dans le véhicule avec des otages. Tout de suite, il y a quatre tiroirs Royal Guns qui vont se mettre de face et sur les côtés derrière, qui vont prendre le véhicule en compte, qui vont percer les pare-brises. Et dès l'instant où le pare-brise est percé par l'opercule, le gaz en aérosol se répond dans le véhicule. Vous ne pouvez pas tenir, c'est impossible. Ce type de cartouche est faite pour être utilisée dans des endroits clos. Donc véhicules, wagons de chemin de fer, appartements, etc. Wagons de chemin de fer, chemin de fer, chemin de gondes. Voilà. Si vous voulez pas venir, moi j'avais mes raisons. Ok. Fermez le barrière. Vous êtes bien en pleine nature. Trois heures ! Dégagez le barrière. Chaque truc, on va vous garder. Je vais dégainer et je vais tirer. Lui, il m'épaule. Il fait la même chose. Et le numéro 3, évacue. Alors pour évacuer, comme tu te trouves à gauche de lui, il va falloir que tu fasses le deuxième écran. Donc tu vas venir ici, simplement, là, comme ça, pour le protéger, et tu vas le foutre par terre ici, comme ça. Là. T'attends qu'on ait fini de tirer. Bon, on s'en va maintenant, on l'arrache. Faut trois heures ! Bien, ce genre de situation, vous pouvez le trouver dans Paris. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans ces dispositions-là, mais vous pouvez avoir des voitures dans une rue étroite, des voitures stationnées sur le côté gauche, des voitures stationnées sur le côté droit, et en double fil, ce qui arrive souvent à Paris, c'est un camion qui décharge. Dans le cas d'une agression, vous êtes poursuivi. Si vous ralentissez comme ça pour regarder si vous passez ou vous passez pas, vous vous en rattrapez et vous faites avoir. Le stage est basé sur ne jamais s'arrêter. Donc, ne jamais s'arrêter veut dire passer cet obstacle en force. Une agression pour une personnalité qu'on veut kidnapper ou qu'on veut assassiner, le principal, c'est d'arrêter la voiture. Bon, donc le chauffeur ne doit jamais s'arrêter, quel que soit l'obstacle. Moi, je demande au chauffeur qu'il soit agressif, beaucoup plus agressif que les terroristes qui sont motivés à être agressifs. Il faut autant agressivité d'un côté ou de l'autre si on veut combattre. C'est un combat que l'on mène. C'est un combat entre les agresseurs et le chauffeur. Parce que la personnalité, elle, est à l'arrière de la voiture, elle ne peut plus rien faire. Ah ben, c'est un choc roue contre roue, c'est comme ça. On voit d'ailleurs, regardez la roue. On voit le choc qu'il y a subi. Les deux gens sont touchés là. Ça, c'est le piège. Ne faites-vous pas avoir avec ça parce que là, vous êtes neutralisés. Lors d'une poursuite, si les agresseurs veulent barrer la route, les réflexes, les automatismes doivent avoir été entraînés. Depuis deux ans, le stage a formé plus de 300 chauffeurs de HP, haute personnalité. Laurent Fabius, les PDG de Matra, de Schneider, ont fait confiance à cette formation. Si vous voyez qu'il y a une voiture qui fait ça, à ce moment-là, vous plantez les freins. Parce que le gars va vous coincer. Et si vous avez un temps de seconde trop tard, vous êtes dedans, vous détenez. Moi, j'ai eu fait le coup personnellement à la police. Ils m'ont doublé, ils m'ont serré. J'ai passé derrière comme ça. Je n'étais pas content, j'ai dit qu'il y a ça. Claude Boucher est le directeur de ce stage. Il y a encore trois mois, il s'occupait au ministère de l'Intérieur de la protection des hautes personnalités du monde politique. Ancien responsable des VO, les voyages officiels, il a quitté le service public pour le privé. Alors ce genre de stage comporte deux aspects. Il y a un aspect théorique, il y a un aspect pratique. Alors l'aspect pratique, c'est ce qu'ils sont en train de travailler. Il y a également une formation théorique en ce qui concerne l'étude des attentats. On essaye de décortiquer, d'analyser comment les terroristes peuvent travailler et on en tire des enseignements. Bien, nous sommes le 16 mars 1978 à Rome et le cortège de M. Aldo Moro, qui est président de la démocratie chrétienne, qui est constitué d'une voiture où il se trouve et d'une voiture d'escorte, s'engage dans cette rue qui s'appelle la Via Fania. Il est 9h10 du matin. Cet attentat reste un modèle du genre. Il y a environ 800 personnes qui sont intervenues pour préparer cet attentat à des degrés divers. Et cette préparation a nécessité à peu près un an et demi. D'accord, alors évidemment, les conducteurs auraient peut-être pu se dégager d'une situation qui n'est pas en fait tellement périlose puisque les véhicules, je vous rappelle, étaient toujours roulants. Une collision qui se passe à faible vitesse. Certains perdent leur sang froid. La dernière épreuve est très impressionnante. Forcée, coûte que coûte, un barrage. C'est un barrage. Quel est l'intérêt de ce genre de percussion ? Ce genre de percussion, comme vous l'a expliqué, M. Raconis, c'est lorsqu'il n'y a plus autre chose à faire. Au dernier moment, si les agresseurs coupent la route au chauffeur de la personnalité, ils transportent son PDG, et qu'il n'a aucune possibilité de dégager, parmi tous les exercices qu'on lui a montrés pendant la semaine, c'est le recours de la dernière chance. C'est-à-dire qu'ils frappent pleines portes. C'est ou les agresseurs, ou le PDG. C'est une forme de légitime défense. Je vais dire, les gars, là, ils ont éjecté. Là, ils sont morts. Un choc pareil, vous ne croyez pas ? Il y a des chances. Parce qu'elle était là-bas, la voiture. À la lueur où je suis rentré dedans. Les autres, s'ils ne sont pas morts, ils marcheront beaucoup moins bien qu'avant. Vous l'avez fait, ça ? Oui, ça, on l'a fait, oui. Ça, c'est impressionnant. Surtout quand on n'est pas dans la voiture. C'est vraiment ça. Ça fait moins de bruit quand on est dedans que quand on est dehors. On a eu des cours sur les explosifs, sur la façon de piéger un véhicule, sur la façon de détecter ces pièges. Et j'ai, je dirais, la notion de l'explosif. J'avoue que quand je suis arrivé au stage, je savais, bon, je connaissais un bâton dynamite comme tout le monde. Maintenant, je sais comment ça explose et, je dirais, le mal que ça peut faire. Les chauffeurs sont initiés à toutes sortes d'explosifs et surtout à la forme qu'ils peuvent prendre. Par exemple, ce transistor piégé. Pour éviter les attentats comme celui qui a été commis contre la voiture de M. Perfitte où le chauffeur a trouvé la mort, ils devront inspecter minutieusement leur véhicule pour déceler l'objet suspect. Nous leur démontons un petit peu, si vous voulez, la méthodologie des attentats. Et il y a des parties pratiques qui se composent de tirs, de sports de combat afin d'affûter leurs réflexes. Ces chauffeurs-là sont des gens qui conduisent des personnalités. Ils ont quelqu'un derrière, avec eux, dans la voiture. Donc, il ne faut pas qu'ils s'amusent à jouer les héros, ni les Rambo, ni à l'attaque. On n'est pas dans les westerns. Je pense quand même qu'ils sont assez motivés pour ne pas se laisser faire maintenant. Je pense qu'il y a un petit peu un petit peu de contact. Je pense qu'il y a un petit peu